Derrière chaque grande découverte médicale se cache une histoire. Pour l'autisme, cette histoire est aussi sombre que révolutionnaire. En plongeant dans le passé de ce psychiatre autrichien, on va découvrir des secrets qui pourraient remettre en question la moralité de tout ce qu'on connaît sur l'autisme. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire méconnue du docteur Asperger pour découvrir le problème derrière le syndrome qui porte son nom. Flashback à Vienne, dans les années 40. Le monde est en plein chaos, la seconde guerre mondiale fait rage et au milieu de ce désastre, tu as un médecin du nom de Hans Asperger qui fait des recherches sur le comportement d'un groupe d'enfants qui ont des capacités un peu spéciales. Jusque là, tout semble normal, sauf que ce médecin ne pratiquait pas dans un simple contexte académique. Non, 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 il était en plein cœur de l'Allemagne nazie. Et ça, ça change tout. On a longtemps cru que Asperger était un genre de héros qui utilisait ses connaissances pour sauver des enfants du régime nazi. Sauf que des archives déterrées récemment par des historiens nous présentent un tout autre portrait de ce monsieur. C'est grâce à l'enquête minutieuse d'Edith Schaeffer que le voile sur la véritable histoire d'Asperger commence à se lever. Elle est professeur d'histoire à l'université de Stanford aux Etats-Unis. Quand son fils a été diagnostiqué autiste, elle a voulu tout savoir sur le sujet et notamment sur l'histoire derrière l'autisme. Et sa recherche l'a amené à découvrir des aspects assez troublants de la vie d'Asperger. Et crois-moi, ça fait froid dans le dos. Asperger, loin d'être le protecteur qu'on imaginait, avait des liens bien visibles avec les idéologies nazies. Des documents ont révélé qu'il avait non seulement soutenu, mais participé activement à des programmes d'euthanasie d'enfants jugés inaptes par le régime. On parle ici d'enfants, certains probablement autistes, qui étaient envoyés à la mort parce qu'ils ne collaient pas à l'idéal délirant des nazis. Alors, comment on gère ça ? Comment on peut accepter des connaissances scientifiques qui viennent d'un passé aussi sombre ? C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Accroche-toi, ça va secouer. D'abord, petit cours d'histoire rapide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie avait cette idée complètement absurde et horrible d'éliminer toute personne qui ne rentre pas dans la vision de la race parfaite. Ça a inclué les personnes handicapées, mentales ou physiques. En tout, on estime qu'entre 1939 et 1941, environ 300 000 malades et handicapés mentaux ont été assassinés. Et c'est dans ce contexte que notre cher docteur Asperger travaillait. On a cru pendant un temps qu'il jouait à un jeu avec les nazis, qu'en réalité, il n'adhérait pas à leur idéologie et qu'en intégrant des enfants dans sa clinique, il les sauvait d'une mort atroce. La réalité, pas vraiment. D'après des archives et des documents qu'on a retrouvés, le docteur n'était pas du tout contre un petit tri sélectif eugéniste. Les autorités du parti nazi considéraient Asperger comme politiquement irréprochable. Dans ce questionnaire, Asperger faisait état de plusieurs appartenances à des organisations affiliées au parti nazi. Imagine un peu. Cette personne, que la science a longtemps vue comme un pionnier dans la compréhension de l'autisme, était en fait complice d'atrocités inimaginables. Il a signé des papiers, pris des décisions qui ont envoyé des enfants innocents vers des centres où la mort était souvent le seul traitement administré. Asperger a décrit le comportement des enfants autistes comme étant en opposition avec les valeurs du parti nazi. Il écrit d'ailleurs qu'un enfant typique interagit avec les autres en tant que membre intégré de sa communauté, alors qu'un enfant autiste suit plutôt ses propres intérêts sans tenir compte des restrictions ou des prescriptions imposées de l'extérieur. Plusieurs de ses rapports voient également le docteur associer l'autisme comme une forme de psychopathie autistique, selon lui, dangereuse pour le futur Troisième Reich. Malgré la fin de la guerre et la chute du régime nazi, Hans Asperger a pu tranquillement poursuivre sa carrière académique et médicale. Il est mort sans accusation ni poursuite en 1980, après avoir notamment obtenu le titre de professeur émérite. Et voilà que débarque dans les années 70, Lorna Wing, une psychiatre britannique spécialisée dans les enfants autistes. Elle tombe sur les travaux de ce docteur et, sans connaître toute l'histoire, nomme le syndrome d'Asperger. Elle pensait rendre hommage à une avancée scientifique, sans savoir qu'elle a collé le nom de ce syndrome à un homme dont les actions étaient loin, très loin d'être louable. Maintenant, la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut encore utiliser le terme syndrome d'Asperger sans se sentir un peu sale ? C'est là que le débat n'est pas facile. D'un côté, ses travaux ont ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'autisme. De l'autre, son passé nazi compromet un peu tout ce qu'il a fait. Alors, que faire de cette info ? On pourrait décider de tout rejeter en bloc. Ce mec était un monstre, on oublie tout ce qu'il a dit. Sauf que c'est pas si simple. La science, c'est complexe. Parfois, des découvertes incroyables viennent des gens avec des histoires pas nettes. Ses travaux ont ouvert des portes aidées à mieux comprendre des millions de personnes à travers le monde. Ce qu'il faut, je pense, c'est peut-être remettre en question la manière dont on célèbre certaines figures historiques. Comprendre que derrière chaque découverte, il y a un contexte, des actions parfois glorieuses, parfois honteuses. Encore aujourd'hui, ses travaux de recherche lui assurent la postérité. Les articles et les thèses de cet homme ont participé à construire les différentes formes d'autisme. Ils ont permis de distinguer plusieurs types d'autisme, dits de haut niveau, dont notamment le syndrome d'Asperger. On leur associe souvent une mémoire ou une intelligence supérieure à la moyenne ou des routines obsessionnelles. C'est notamment sur ce plan que, jusqu'à pas si longtemps, on cataloguait les prétendus génies comme dans le film Rain Man, par exemple. « Je suis content que tu sois mon frère. » Il y aurait aussi des formes plus lourdes avec des troubles du langage ou de la communication plus prononcée. Ce type de distinction participe encore aujourd'hui à stigmatiser les personnes autistes en fonction de leur diagnostic. Pourtant, bien souvent, ces conclusions sont posées quand les patients sont encore enfants. On range dans des cases des mineurs uniquement sur la base d'une analyse de leur comportement et leur interaction avec des médecins. Et ce diagnostic joue beaucoup sur les chances d'être scolarisés ou mieux accompagnés. Cette discrimination encore assez tabou continue de s'appuyer sur des clichés et des idées qui viennent d'un criminel nazi. Sous ce régime, la psychiatrie est caractérisée par le concept de vie indigne d'être vécue. Du coup, le fait d'avoir pendant plusieurs décennies sélectionné et évalué des patients sur des tels travaux est plutôt problématique. Le terme syndrome d'Asperger a été retiré de la classification diagnostique en 2013. On regroupe aujourd'hui les différentes formes d'autisme en une seule catégorie diagnostique appelée trouble du spectre de l'autisme ou TSA. Cette révision avait pour but d'éliminer les distinctions entre les sous-types d'autisme, y compris le syndrome d'Asperger, pour une approche plus inclusive et cohérente. Encore aujourd'hui, il y a une certaine polémique sur la façon dont on a appliqué ou qu'on applique encore les travaux de Hans Asperger vu qu'ils sont encore ancrés dans la profession. Même plus de 10 ans après son bannissement, le terme d'autisme Asperger est encore largement répandu. Pourtant, ce serait beaucoup plus judicieux de s'en débarrasser si on veut éviter de classifier les personnes neurodivergentes sur une échelle de valeurs autistiques. Aujourd'hui, on doit simplement inclure les personnes autistes sur un pied d'équité avec les personnes dites neurotypiques. Contrairement à ce qu'on entendait chez les nazis, il n'y a pas d'intelligence supérieure et plus favorable à la société. Il n'y a qu'une multitude de façons de penser et de raisonner grâce aux milliards de cerveaux présents sur Terre. Et comprendre ça, c'est déjà aider à faire avancer les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vais pas te demander de t'abonner ou de liker, mais juste te proposer d'en regarder une autre si jamais ça t'intéresse, dont celle-ci. Voilà, il suffit juste de cliquer par là.